Bonjour les Vierges, je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope du mois de janvier 2020. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes si jamais vous écoutez cette vidéo en janvier et j'espère que vous allez passer de bonnes fêtes si vous écoutez avant. Alors, pour une guidance sentimentale, j'utilise ici le 77 et je me servirai du tableau que je viens de mettre pour vous exprimer certaines choses. Alors, merci aux nouveaux abonnés, merci pour vos gentils commentaires et vos retours. Alors, on regarde ici ce qui se passe sentimentalement avec une guidance sentimentale pour les Vierges au mois de janvier. Alors, pour les Vierges qui sont en couple. Alors, les Vierges qui sont en couple janvier 2020. Qu'est-ce que va-t-il se passer pour les Vierges qui sont en couple ? J'ai deux cartes qui sont tombées. Bon. Ah, trois cartes, pardon, excusez-moi. Ici, on vous dit de ne pas garder les choses pour vous et d'avoir un peu plus de légèreté dans la parole, dans la discussion. Ça peut être également intérieur. J'y vois ces trois cartes-là comme un petit conseil, un petit message. Vierges, les Vierges sentimentales en couple. 3, 2, janvier 2020. Oh, vous vous sentez un petit peu seul. Ça peut être l'idée de se sentir seul dans sa tête, même si l'on est accompagné. On peut se sentir un petit peu égaré dans nos pensées. Alors, je dis non, je ne suis pas Vierge, mais c'est une façon de m'approprier le tirage parce que je ressens les énergies. On peut se sentir justement perdu sur ce dont on a besoin dans les plaisirs, dans le repos. On a déjà cette notion de repos. Donc, vous allez dans une direction où vous avez besoin de vous ressourcer, peut-être de vous isoler pour avoir les idées un peu plus claires. Alors, on a ce cartable, ce cadeau qui nous annonce une bonne surprise par rapport à cette notion de plaisir, par rapport à cette notion de partage et d'envie. Mais, il peut y avoir un certain manque. Alors, peut-être pour certains sur cette notion de sexualité, quelque chose à revoir en ce sens. Et pour d'autres Vierges, c'est cette idée d'avoir ce besoin de repos et de mettre un petit peu en stand-by certains plaisirs ici. On a le serpent, la guitare qui nous parle encore de plaisir, de joie, de partage. Il y a une route ici pour vous. Donc, j'étale tout et je reviens. On a l'abondance, on a le labyrinthe et on a la carte de l'inconscient. Donc, ce que j'ai envie de vous dire, pour vous les Vierges, c'est que moi, je vous sens dans une posture un peu isolée, un peu déboussolée. Parce que, par rapport à l'inconscient, il y a des choses qui émergent et qui engendrent des transformations sur ce que vous voulez réellement. Et par contre, sur ce mois de janvier, il y a cette notion de partage, de plaisir, de sortie qui est présent. Mais, c'est comme si ce n'était pas suffisant, cette voie-là, pour se sentir bien dans sa tête. C'est-à-dire que ces partages, par rapport à votre moitié, sur le domaine sentimental, le domaine relationnel, n'étaient pas suffisants pour se sentir bien de tout ce qu'on a. Donc, malgré cette abondance, on peut se sentir un petit peu égaré, un petit peu perdu et se remettre en question sur ce que l'on souhaite vraiment. Et d'ailleurs, il y a cette carte 59 qui dit que d'un regard sur soi-même, un regard intérieur, ce qui en ressort, c'est une forme de mendicité. C'est comme s'il y avait un manque sur une notion de plaisir qui n'était pas forcément en résonance avec vous sur ce mois de janvier. Et pourtant, il y a des choses qui s'ouvrent à vous, il y a des choses qui s'offrent à vous. Parce qu'on a cette guitare qui nous parle de bonheur, de plaisir, de partage, de joie, etc. Mais autour de ça, il y a l'inconscient. C'est surtout l'inconscient avec cette carte-là en synthèse qui dit que oui, j'ai beau avoir tout ça, j'ai pu me reposer un peu, mais il y a un accroissement de quelque chose intérieur en moi qui fait que je me rends compte que certaines choses sont difficiles par rapport à ce que je suis, par rapport à ce que je veux, par rapport à ce qu'est la situation, ce qu'est la personne en face. Et il y a une forme d'attente et de manque ici. Parce que ce que vous avez ne vous correspond pas totalement. C'est le premier tirage sentimental qui est un peu pas terrible pour les couples. Mais bon, voilà, tout est mouvement. Ça peut parler d'une remise en question. On a quand même cette tasse de bâton qui va nous parler d'équilibre par rapport à la famille, la maison, votre fort intérieur. Mais on voit que ce que vous avez à travailler ici, ce sont vos émotions. C'est de ne pas croire que tout est acquis. C'est de ne pas croire que vous pouvez ici vous dompter. Non, c'est consciemment, on croit que. Mais l'inconscient, lui, il joue d'autant plus fortement. Donc, il y a un temps de pause, je dirais, sur vous-même, sur certaines émotions, sur certains plaisirs, sur un certain jaillissement de bonheur. Parce qu'il y a une remise en question intérieure. La régression, c'est un petit peu comme la carte de la tour où les choses s'effondrent. Il y a un temps d'arrêt nécessaire pour y réfléchir. Qu'est-ce que je veux ? Où je vais ? Et, en synthèse, on a ce valet de bâton qui, lui, est un valet, donc qui est tout neuf et tout frais. C'est un baby, en fait. Il nous dit que, d'ailleurs, c'est un enfant, il nous dit, j'ai envie d'aller de l'avant, je n'ai pas envie de me laisser abattre et c'est tant mieux. Je retrouve mon équilibre qui me permet de guérir. Il peut y avoir un lien avec les personnes assermentées et la médecine se répercutant dans le couple. Pour certains, c'est possible. Ce valet de bâton, j'ai envie d'aller de l'avant, je sens des choses, je pressens des choses, des émotions, je me reconnais, mais comment j'y vais ? Ça, je ne sais pas, mais je commence à y aller. Donc, vous ne vous laissez pas abattre, c'est très bien. Mais pour moi, inconsciemment, il y a quelque chose qui refait surface. Parce que vous n'êtes pas, vous ne vous sentirez pas forcément aligné tout au long de ce mois. Alors, pour les vierges, célibataire et triangulaire. pour le mois de janvier 2020. On a le mouvement du huit. On a la lune, qui va nous parler d'émotions. Ouh, on a l'enfant, nouveauté, projet, enfant, renouveau, réconciliation. On a ici quelque chose qui peut être gelé par rapport à un homme. Alors, j'étale tout et je parle des célibataires. Et ensuite, je ferai les triangulaires. Bon, il y a des belles choses. On voit que vous êtes un petit peu tendus, mais ça va le faire. Il y a des possibilités. Alors, je vais parler des célibataires ici. Les célibataires, ça va me dire qu'il y a quelque chose qui va dans votre sens, qui s'ouvre à vous. Je donne un exemple. S'il y avait quelqu'un qui vous plaisait. S'il y avait moyen d'entamer des échanges avec une personne. On voit que les choses sont possibles ici. On va parler de possibilités. Mais au niveau émotionnel, il y a une forme d'attraction, il y a une forme d'attache qui fait que vous pourriez trop attendre de cette situation. Il y a bien un commencement de quelque chose ici. Alors, je ne dis pas que tous les célibataires vont se mettre en couple, parce que ça serait faux. Mais il y a l'idée d'un nouveau cycle, de quelque chose qui commence pour vous. Et pourtant, en même temps, face à vous, si c'est vous qui êtes l'homme, ou pour un homme, il y a quelque chose qui va être gelé en stand-by. Et d'ailleurs, on retrouve que cette forme d'attraction, de dépendance, d'attache, d'accroche, va se voir ici subir un moment de pause. Donc, c'est comme s'il y avait une élévation, et paf, une stagnation, puisqu'il y a un moment de pause ici. Celle-clé nous parle de solution, trouver, d'ouverture. Si la personne en face de vous ne répondait pas, ou était bloquée, ou était absente, ou distante, pour X raisons, on voit ici une problématique se solutionner. Donc, il y a des réponses. Et par rapport à cette stagnation, on va retrouver une belle énergie, avec ces fleurs du printemps, qui nous parlent de montée de sèvres. Donc, il y a une forme de dynamisme qui revient, de mouvement dans la situation. Et on va retrouver ici plusieurs possibilités. Est-ce que je continue ? Est-ce que je ne continue pas ? Est-ce que plutôt je parle à telle personne, et telle personne, plutôt que de rester à parler à cette personne ? Donc, on voit qu'il y a quelque chose qui émerge dans votre tête, avec plusieurs possibilités. Si je me sers de ce tableau-là, pour moi, ça veut me dire que vous vous sentez confiante, confiant, parce que vous avez cette notion, justement, de confiance intérieure, de structure, de vous sentir dans l'équilibre, stable à aller de l'avant. On a cette tasse de bâton, qui nous parle de commencement, de nouveauté, de dynamisme, de mouvement, de confiance, d'aller de l'avant, par rapport à une action. Donc, il y a bien un mouvement. Mais, ce qu'il y a travaillé, c'est ce roi de coupe, et ce roi de coupe, c'est quelqu'un qui peut être renfermé au niveau de ses émotions, penser tout savoir, penser tout maîtriser au niveau de ses émotions, mais on ne maîtrise pas toujours tout, il y a toujours des imprévus, et on est toujours surpris de la vie. Donc, il y aura un temps de pause nécessaire pour permettre de revoir ses croyances par rapport à cette personne, à cette situation. La synthèse nous parle du valet de bâton, qui nous dit ici que, vous allez vous mettre en mouvement et ne pas rester un, deux, un, deux, statique, et on ne retrouve ce mouvement avec cette fleur ici de printemps qui nous parle de remontée de sel, on se remet en sel, on se remet en mouvement, parce qu'il y a un équilibre possible, un équilibre retrouvé intérieur, qui va vous ramener une forme d'aisance et de confiance dans cette situation. Donc, je dirais que les célibataires vierges, vous allez de l'avant. Alors, je l'écris comme ça, je ne l'oublie pas. Alors, pour la triangulaire, oui, ça émerge au niveau des émotions. Vous comprenez que vous avez beaucoup d'attentes et d'attaches de dépendance par rapport à cette personne. On parle d'un nouveau cycle, de réconciliation, de remise en mouvement, mais si c'est vous qui êtes l'homme ou par rapport à l'homme qui est en face, c'est comme si monsieur ou vous-même se gelait, enfin, vous gelait. Et parce que la personne est trop en attente par rapport à vous, à moins que ce soit vous qui êtes en attente, parce qu'il y a trop de demandes, il y aura un temps de pause, de dire, oh là, il faut rééquilibrer les choses, ça fait peur, tu es trop sur moi, etc., j'ai ma vie, ou la personne, elle peut n'avoir personne dans sa vie, mais c'est l'autre personne qui est en triangulaire. Et ça peut faire trop peur d'un coup au niveau des émotions. Donc, il y a ce temps d'arrêt qui est nécessaire et juste pour permettre ici une reprise, une remise en mouvement de la situation. Mais pour le coup, cette carte 66, là, la possibilité des chemins, va nous dire, ben maintenant, moi, je ne veux pas faire comme d'habitude, on peut faire comme ça, comme ça, comme ça, parce qu'il y aura cette notion ici de retrouver de l'équilibre par rapport à cette nouvelle action, ce nouveau mouvement, et de permettre d'avoir une relation plus saine en faisant les choses autrement. Alors, on va passer à la guidance financière pour vous, les Vierges, au mois de janvier 2020. pour le mois de janvier 2020, financier pour les Vierges. Alors, on a le cœur. Excusez-moi. Et on a l'ours. Et pour être question d'argent et de personnes de cœur, de projets financiers qui vous tiennent à cœur, si j'aditionne la carte au Mansi, j'ai quand même 21 qui nous parlent de blocage, de retard et de complications, d'efforts à fournir sur le domaine financier. Nous avons la maison, l'encre. Ça peut me parler aussi d'attaches familiales importantes et d'études, papiers administratifs en ce sens, par rapport à un homme, où il y a cette notion de contrat, de signature et d'engagement. Et on a l'enfant qui nous parle de nouveauté, d'un renouveau ou de tout ce qui se réfère aux finances par rapport à une signature en lien avec un enfant. Alors, la maison nous parle de sécurité, de stabilité. Et c'est d'ailleurs ce qu'on retrouve ici avec l'encre. J'ai l'impression que les vierges seront vraiment centrés sur des formalités, de l'administratif, une étude, une réflexion également par rapport à vos finances. Et ce qui va en découler, c'est l'idée d'un engagement, un engagement qui va permettre un nouvel élan, un nouveau départ par rapport à votre situation financière. Donc ici, j'ai l'impression que peut-être sur le mois de décembre, vous avez réfléchi à quelque chose et que ce mois de janvier le met en place. On va parler de signature par rapport au papier administratif, de signature par rapport à une étude, peut-être en lien avec tout ce qui est notarial, tout ce qui est concret dans la matière et qui permettrait à un projet, peut-être immobilier, de s'installer dans le temps. Ça peut parler d'achat et de vente. Quoi qu'il en soit, l'enfant va bien nous parler de nouveau départ. Donc si j'additionne la carte au Mansi, alors j'ai fait pause, comme ça, ça m'a laissé le temps de compter. Donc j'ai 45, ce qui nous donne 9. On a donc le bouquet en quintessence de ces 6 cartes qui nous parle ici, de toute façon, de joie, de réjouissance, de cadeau, de recevoir quelque chose, de donner quelque chose. Et sur une synthèse globale des finances, on va parler ici de joie et de bonheur en fait. En me servant de ce tableau-là, on voit qu'il y a un nouveau départ sur un aspect du patrimoine, de la famille, d'une maison, où il sera question de faire les choses en bonne et due forme. On parle d'équilibre, on parle de justesse. Ce qu'il y a à travailler par rapport au projet financier, c'est quand même de ne pas se couper de certaines émotions, parce que vous pourriez être surpris de certaines croyances qui viennent frapper à votre porte de certaines idées et de certaines pensées. La résultante est ce page de bâton qui, lui, nous parle de commencement, de nouveauté. On parle possiblement de déménagement, voilà, c'est possible. Il y a cette notion de personne assermentée ici qui viendra équilibrer ces démarches aussi. Alors, l'évolution professionnelle pour ce mois de janvier pour les Vierges 2020, en janvier 2020. On a ici un choix à prendre professionnellement si c'est vous qui êtes la femme ou par rapport à une femme. C'est peut-être une femme qui est proche de vous et qui se remet en question par rapport au domaine professionnel. On a 13. On va parler d'enfants, on va parler de projets, on va parler de renouveau. de nouveaux départs sur le domaine professionnel, de quelque chose de nouveau. Alors, nous avons le chien, la cigogne, le vaisseau. Ah ! Il y a des départs. Il y a des départs pour aller vers un projet, pour aller vers quelque chose de mieux, mais ce sont les prémices à quelque chose qui peut être bloqué juste pour ce mois de janvier 2020. Le chien, on parle ici de bonne ambiance, de fidélité, d'écoute, de conseil, de bonne énergie qui est là pour vous aider. ça peut être également vos pensées au niveau de la confiance. La cigogne va nous parler de changement, de changement dans l'air par rapport à un travail, votre travail. Et le verso nous parle ici soit de vouloir s'éloigner d'un travail, de vouloir en partir, en tout cas, d'y penser par rapport à ça. D'y penser à un changement par rapport à un travail. Alors, pour ceux qui ne vont pas partir, ça va nous parler ici de penser de changer quelque chose à un travail pour aller en direction de quelque chose de plus serein pour vous, de quelque chose de plus, comment dire, il y a une forme d'espoir, de rêve, d'optique, le fait d'aller dans une direction. Alors, on peut être épaulé, se sentir guidé un petit peu pour ce mois de janvier, mais cette direction, pour l'instant, elle va être atténuée. Alors, le cercueil peut nous parler d'arrêt maladie, on peut le retrouver ici avec le caducé, mais ça va plus me dire que si vous, les vierges, vous avez envie de changement ou même de partir de votre travail pour aller ailleurs, déménager, etc., ou faire autre chose, eh bien, c'est très bien, ce sont les prémices, mais le cercueil nous dira que cette situation, elle est bloquée. C'est peut-être en attente d'une réponse avec une autre personne ici, mais ne vous en faites pas. Voilà, c'est pensé, peut-être au mois de décembre, peut-être au mois de janvier, il faut que les choses, elles se mettent en route ici. Donc, ne restez pas butier sur vos ressentis, émotions, en pensant que tout est acquis, en pensant que tout est compris, non, il y a toujours des surprises parce qu'il y a peut-être des blocages à certains moments. Mais l'énergie finale nous parlera ici de choses qui se décantent doucement. Il y a une forme d'équilibre qui va revenir par rapport à des personnes spécialisées auxquelles vous attendez certaines réponses. Alors, je vais additionner les cartes. Du coup, je le fais directement avec vous parce que c'est assez intéressant de voir qu'ici, il y a une forme de choix à prendre puisque j'ai 22 le chemin. On a une direction à prendre nouvelle et que cela engendre des émotions. J'ai 32 ici. Ça engendre des émotions pour vous de penser à un changement. 8, 9, 10, 11, ce qui va engendrer une forme de nervosité intérieure, une forme de stress malgré tout. Et puis, là, j'additionne ce 9, ce qui nous donne 47. On rejoint également le chiffre 11, enfin pardon, le nombre 11 qui nous parle encore de nervosité. Donc, il y a quelque chose qui vous énerve mais je ne pense pas que ce soit vraiment catastrophique parce que ce sont les prémices d'un changement, d'un mouvement, d'une situation qui annoncent qu'il faut laisser le temps au temps de s'ancrer dans la matière en termes de changement. Voilà ce que je pouvais vous dire. Alors, un petit aspect sur le domaine de la santé pour finir en trois cartes. Alors, bon, pour certaines personnes, ça va me parler de chagrin de cœur, d'avoir mal au cœur par rapport à des sentiments ou des choses comme ça. Il y a quand même un soulagement, un amélioration mais ça prendra un petit peu plus de temps que prévu. Maintenant, ceux qui sont en lien avec tout ce qui est cardiaque, voilà, pour une possible opération, etc., il pourrait être question de changements au niveau de certaines modalités de ce qui était prévu. Et on voit qu'ici, il y a un nouveau mouvement par rapport à des personnes assermentées et à la santé. On va parler quand même de santé retrouvée au niveau du système immunitaire avec la clé mais ça va plus me parler d'un blocage sentimental et je crois que je vais m'arrêter là pour vous les vierges. Je pense que vous m'avez comprise. Je vous souhaite de passer un bon mois de janvier et je vous dis à bientôt ! !